En France, une femme a très bien su capter ses courants nouveaux mais des nues essais et les canaliser vers ses contemporaines, en quelque sorte, aller de Woodstock à la loge de concierge Méni Grégoire. Je ne cherchais pas l'extraordinaire, je cherchais le banal, mais le banal de l'époque, c'est-à-dire de quelque chose qui bougeait, qui changeait. Si vous voulez, ma formation à moi était double, c'était l'histoire et la sociologie, donc les problèmes de société, et puis la psychanalyse puisque j'avais, quand j'ai commencé, j'avais déjà cinq ans de psychanalyse. Si vous voulez, j'étais préparée à écouter et à écouter sur le plan des changements de vie, de société. RTL, 15 heures et 5 minutes, Méni Grégoire. Cher Méni, jamais je ne manque l'occasion, toujours enrigissante, de me suivre dans les méandres parfois inexplicables de l'âme, du cœur et du corps humain. Élevé par un père dictateur qui ne pouvait souffrir le moindre dialogue, j'ai supporté l'enfer familial jusqu'à plus de 24 ans. Naturellement, on m'avait pénétré des principes religieux au point que je considérais comme faute inavouable la moindre pensée de la femme. Je suis tombé lors du service militaire sur des jeunes gens de mon accalier. Retour du service, je me suis épris de la secrétaire de mon patron. Devenue mon épouse, elle a toujours ignoré qu'elle avait un corps humain et, malgré mes efforts, est toujours resté de bois. Une chose qui m'a fait beaucoup d'honneur, les gens avaient confiance en moi. Les femmes, les hommes, les enfants, les jeunes, ils avaient confiance. Ils savaient qu'ils pouvaient se livrer à moi. Il y avait ce qu'en analyse, on appelle un transfert. Il m'avait entendu parler à des gens d'une façon qui ne les inquiétait pas et qui les rassurait. Vous avez dit, monsieur, mon histoire est d'une extrême banalité. Les gens vont peut-être bondir, mais le pire, c'est que vous avez raison et que, tel que je suis placée, je peux vous dire que c'est vrai. Des couples comme le vôtre, qui sont le résultat de toute une époque, de tout un monde, qui était un monde malade, au fond, eh bien, des couples comme le vôtre, il y en a dix fois plus qu'on ne pense. Puis, je vais vous dire un dernier mot pour vous consoler, parce que je ne peux rien faire d'autre. Vous auriez préféré que votre femme ait des aventures avant son mariage, eh bien, figurez-vous, je devine qu'elle aussi, elle aurait préféré tout voir. Seulement, si elle avait pu, eh bien, vous n'auriez pas de problème, ni l'un ni l'autre. Les gens n'ont plus, actuellement, le loisir et la possibilité de s'intéresser à leur vie privée. Ils s'intéressent à se défendre dans cette société qui va mal pour ne pas crever, et puis pour que eux et leurs enfants, ils s'en sortent. Mais leurs amours, leur bonheur, c'était pendant ces 30 glorieuses où tout était facile et où la vie ne posait pas de problème matériel et donc on avait le temps de s'occuper de soi et de ses amours.